Le compte à rebours est lancé en Côte d'Ivoire 19 mois avant le scrutin présidentiel d'octobre 2020. Les états-majors de chaque formation politique en lice pour la présidentielle se jettent déjà dans la bataille pour aller à la conquête de l'électorat en vue de ce scrutin aux multiples inconnus. Le RHDP au pouvoir travaille aussi à user très en profondeur dans les régions qui lui sont traditionnellement hostiles, mais le parti présidentiel a-t-il les moyens d'inverser la tendance dans les bastions de l'opposition en 2020 ? Celui qui se propose de nous apporter des réponses là-dessus, c'est le directeur général de l'environnement et du développement durable, le docteur Gustave Aboua-Abois, qui est par ailleurs au départemental RDR pour la région du Quétain, n'est-ce pas ? Voilà, docteur Aboua, bonjour. Bonjour. Merci à vos chers téléspectateurs de nous suivre dans le cadre de cet entretien d'Ivoire TV. Alors tout de suite, docteur Aboua, comment se porte votre formation politique deux mois après le congrès du 26 janvier dernier ? Merci, merci pour la visite, mais je dirais tout de suite que le RHDP, juste après quelques semaines de naissance, se porte très bien. Se porte très bien, surtout dans la région de la Mer, région d'où je suis originaire. C'est une région qui a très vite embrassé, si vous voulez, le fouettisme, qui a vite accepté le président de la République parce que c'est un président qui tient parole. Et c'est un président qui traduit sur le terrain, en tout cas son programme de gouvernance. Et nous avons vu, comme je l'ai dit la dernière fois, lors de notre manifestation de rassemblement du peuple quétain autour de l'idéologie du fouettisme. C'était à couper justement. C'était à couper ma ville de naissance. Et donc, chez moi, en tout cas, vous avez vu toutes les têtes couronnées. Les 22 chefs du département étaient présents. Et même le chef de terre de la région, c'est en personne qui a fait la libération. C'est pour dire que ce chef de terre, quand je suis allé le voir, la première fois pour lui parler de la manifestation, il a dit qu'il faut aller, qu'il soit lui-même présent. C'est quelqu'un qui tourne autour d'une centaine d'années. C'est quelqu'un du troisième âge, mais qui a une affection pour le président de la République parce que le président a tenu parole, parce que le président aussi a fait des investissements considérables dans la région de la May et particulièrement dans la ville d'Akoupé. Alors, vous qui êtes originaire de cette région, que l'on sait très proche de l'ancien régime, sur le plan politique, est-ce que vous avez l'impression que quelque chose est en train de changer au niveau des mentalités relativement à la relation, à la perception que vos parents ont de la politique du président Ouattara ? Il y a un renversement de la tendance. Je pense que le peuple a qui s'est connaît, en tout cas connaît, s'est distingué le faux du vrai, parce que beaucoup de choses ont été dites avant la prise du pouvoir par le président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, en huit ans, en tout cas, toutes les mauvaises prophéties n'ont pas été réalisées. Aujourd'hui, le peuple qui se rend compte que, en tout cas, seul le président Alassane Ouattara, après Ouattara, a tenu ses promesses, en tout cas a investi considérablement dans la région pour mettre la lumière pour tous les enfants, tous les enfants du Quétain et tous les enfants de l'Amé. Et aujourd'hui, en tout cas, ils se reconnaissent, tout le peuple se reconnaît sans lui. Et la dernière fois, ils ont fait appel encore à lui pour dire que s'il est là, tant qu'il sera au pouvoir, en tout cas, le peuple du Quétain est avec lui. parce que grâce à lui, en tout cas, a coupé, est devenue une ville carrefou, a bénéficié de toutes les infrastructures et a coupé ce compte aujourd'hui parmi les villes moyennes, pour ne pas dire les villes secondaires, en développement de la Côte d'Ivoire. Même si beaucoup reste à faire quand même dans cette localité. Oui, mais sauf les aveugles ressusent de voir, comme je l'ai dit, on aurait pensé en d'autres temps et en d'autres lieux que, en tout cas, ça serait la torpeur, ça serait en tout cas la pauvreté grandissante dès la prise du pouvoir du président Alassane Ouattara. Mais ça a tout à fait, tout à fait, a été tout le contraire. Tout le contraire parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit en huit ans, a coupé ce compte parmi les villes qui ont beaucoup plus gagné avec le président Alassane Ouattara. Vous pouvez dire en termes de réalisation d'infrastructures routières, par exemple ? Infrastructures socio-économiques, en termes de routes, en termes aussi d'écoles, en termes de lycées, en termes aussi d'hôpital. Je pense que nous avons, à coupé, a eu son hôpital, en tout cas, restauré avec tout l'équipement technique qu'il faut, tout le plateau technique qu'il faut pour vraiment rivaliser avec les centres hospitaliers régionaux. Alors, il y a un constat que l'on fait généralement au RHDP. Le RHDP, c'est essentiellement, disons, la plus grande formation politique qui compose aujourd'hui le RHDP après le départ du PDC et RDA du président Enrico Nombédier, c'est le RDR. C'est un conglomérat de partis politiques qui s'assemblent pour former cette nouvelle venue dans la sphère politique ivoirienne, qui n'en est pas vraiment une, puisque le RHDP, c'est quand même un parti qui a gouverné sous forme de coalition pendant près de huit ans déjà. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le RHDP, finalement, comme le pense une certaine opinion nationale, revient tout simplement au RDR-BIS ? Je ne crois pas parce que, en tout cas, on peut dire que le RDR est le parti dominant du RHDP, mais vous savez que c'est les petits cours d'eau, les petits ruisseaux qui font la grande rivière. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le RHDP se présente comme un grand fleuve, un grand fleuve alimenté par plusieurs cours d'eau, même si le cours d'eau principal demeure le RDR. Mais nous pensons que le président agit sans exclusion, sans tient compte de la représentativité de chaque parti dans la gouvernance. Et nous, malgré ce que les gens disent, je pense que le RHDP sera géré de façon démocratique avec tous les moyens accordés à tous les membres, tous les bâtiments pour une gouvernance vraiment irréprochable, une gouvernance transparente et avec des résultats au finish d'ici 20-20. Vous avez l'impression que vous fédérez l'ensemble des aspirations politiques en Côte d'Ivoire ? Nous nous inscrivons dans l'oufouïtisme. D'accord. Et l'oufouïtisme, c'est un parti de... C'est une idéologie du rassemblement. Du rassemblement et surtout libéral. Et aussi qui est fondée sur l'équité, sur la promotion du social. Donc c'est un parti qui vise à promouvoir le bonheur pour tous. Un bonheur qui touche toutes les sphères de la population, qui touche toutes les couches de la population. Et en l'occurrence, vous avez vu que le dernier programme du gouvernement, je ne sais pas du dernier, mais l'accent sera mis sur le social avec tous les projets qui sont en train d'être déployés avec le président de la République et surtout avec le Premier ministre, son Excellence Abadougon Koulibaly. Donc l'accent mis sur le social, c'est de faire en sorte une redistribution, redistribution de la croissance, redistribution du bonheur. C'est qui n'est pas encore très perceptible. Non, mais c'est un processus. Le développement, c'est pas... On n'a pas de croissance qui n'est pas inclusive après près de 10 ans de gouvernance. On reste encore sur nos fins. Non, non, je pense que les gens ont une mauvaise interprétation de la chose parce qu'il faut produire d'abord avant de repartir. Parce que s'il n'y a pas de croissance, on ne peut pas faire de repartition. Et c'est ce que fait justement le président de la République. La croissance à 7-8%, c'est bon. Mais aujourd'hui, il faut que cette croissance s'en profite à tout le monde. Et c'est ça, enfin, l'accent sur le social, c'est-à-dire une redistribution de cette croissance pour qu'elle soit plus inclusive, avec un rôle plus accentué de la société civile aussi. Et aussi, surtout, les populations vulnérables qui aujourd'hui, comme vous le savez, le programme social est vraiment adressé à ces populations vulnérables-là pour que les femmes soient représentées d'ici 20-30 ou 20-50, à 50% au niveau des postes, au niveau même des institutions de la République. Et également, les enfants qui sont pris en charge à travers les assurances maladies universelles, comme vous le savez, et aussi l'école gratuite. Donc, je pense que c'est les efforts. Qu'est-ce que c'est une crise ? Bon, mais la crise, non. Oui, non, non. La crise, je pense que... La crise va permettre, je pense, un redémarrage de la scolarisation en Côte d'Ivoire, surtout la formation. Et ce n'est pas mauvais. La crise permet de faire un recul, de prendre du recul et aussi de corriger ce qui n'a pas marché. Donc, on ne peut pas dire que, naturellement, c'est vrai, tout le monde parle de ce qui ne marche pas. Bon, mais on ne parle pas de ça. On construit des universités. On ne parle pas de ça. Combien d'universités déjà réalisées par... Aujourd'hui, nous avons autour de... environ au moins 6 universités, avec Man, Korogo, Daloa, Boaké. Des universités en chantier ou des universités déjà capables d'appriter des étudiants ? Déjà capables, nous en avons une, au moins 5. Desquelles ? Abidjan. Boaké. Non, Abidjan, il y a deux. Abidjan, nous avons... Fekki, c'était à vous. Nagui, Abogwa, Kokodi, Boaké, Korogo, Daloa, Man. Nous aurons bientôt... Man qui n'est pas encore fonctionné. Ah non, 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 ça fonctionne, Man. Ça fonctionne. Il y a des étudiants qui sont affectés, il y a des enseignants qui ont été recrutés. Je pense que Man est en plein mouvement, en pleine formation. Donc, il y a une spécialité à Man, c'est la géologie, parce qu'il y a des minéraux, comme vous le savez, à Man. Donc, aujourd'hui, la tendance est de spécialiser, en tout cas, les régions de la Côte d'Ivoire et les universités vont s'orienter vers la formation dans ces spécialités-là, pour que ces régions aussi puissent avoir une entité, une entité, on ne peut pas dire des pôles de développement, mais spécialisée dans tel ou tel secteur. – C'est vrai que ce n'est pas très facile, vos adversaires vous retorquent souvent, d'avoir promis cinq universités en cinq ans. Ils vous accusent d'une sorte d'incompétence dans un certain angle, parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu grand-chose à ce niveau. C'est peut-être dû à des problèmes structurels. – Non, non, mais la promesse a été tenue. Cinq universités, nous avons effectivement cinq universités. Est-ce qu'on ajoute… – Cinq nouvelles universités ? – L'université du… Mais il faut reconnaître qu'après la crise, toutes les universités ont été restructurées, pour ne pas les restaurer, parce que la crise avait tout emporté dans le temps. En 2010, il n'y avait plus d'universités. Elles n'existaient que de noms, parce qu'il n'y avait pas de labos, il n'y avait pas les moyens d'enseignement. Mais avec le président, en 2012, totalité, je ne dis pas que c'est à 100%, mais on a le minimum aujourd'hui pour transmettre la connaissance à nos frères. – Pour donner un meilleur visage à l'école ivoirienne. – Voilà, c'est ça. – Alors, il y a quelque chose qui se dit très souvent en Côte d'Ivoire. On parle de clientélisme politique au niveau des cadres du RHDP, surtout ceux émanant des autres partis politiques, non membres du RDR. Beaucoup, on parle de débauchage forcé de cadres, qui n'auront pas de pression, de chantage exercé sur certains cadres, par exemple du PDC-RDA, qui dénonce beaucoup de pratiques assez pas correctes. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela ? – Non, mais je ne crois pas qu'il y ait un débauchage. Je pense que l'homme ne milite que là où il a eu, il a ses intérêts. Et je pense que si un parti politique veut, en tout cas, contenter ses militants, c'est bien les occuper. Et si l'homme ne trouve pas sa satisfaction dans un parti politique, je pense qu'il va où le soleil brille. – Parce qu'il ne veut pas perdre un poste, peut-être ? – Non, ce n'est pas le poste. Et puis ce n'est pas… Non, 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 c'est la compétence. C'est la compétence. Les cadres qui n'ont pas été, si vous voulez, je ne dis pas, qui n'ont pas été stabilisés. Il y a eu des audits dans toutes les sociétés d'État. Et les audits ont révélé beaucoup de manquements dans la gouvernance. Et c'est tellement que c'est les verdicts de ces audits-là qui font partie des cadres. Pas de façon… – Ce sont les verdicts ou ce sont les prises de position politique ? – Pas forcément les prises de position politique. – Parce qu'on parle de libérer le tabouret. – Non, ça, ça se comprend. Parce que dans toute la démocratie, si vous êtes porté au perchois par un parti politique, à partir du moment où vous dites « non, vous ne vous reconnaissez pas dans ce parti », vous êtes libre. – Il n'y a pas que le cas de l'ex-président du Parlement. Je veux parler, il y a d'autres cadres de partis aujourd'hui passés dans l'opposition qui en ont pâti. On leur a demandé de libérer le tabouret. – C'est tout à fait normal, cher monsieur, parce que vous savez, au Parlement, c'est la majorité. Et c'est la majorité, c'est les parlementaires qui élisent le président du Parlement. Et si un parti majoritaire t'a choisi pour être au perchois, le jour où tu ne te reconnais plus dans ce parti, libre à toi de démissionner, parce que tu es en conflit avec ta vision politique. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. On n'a pas à s'émouvoir parce qu'on a dit à quelqu'un de libérer le tabouret. Mais c'est un tabouret, le tabouret qui appartient à un parti majoritaire. À partir du moment où tu n'es plus dans ce parti, logiquement, tu n'as plus occupé ce tabouret. – Et comme d'autres postes, l'administration aussi, qui appartient également à ce parti majoritaire peut-être ? – Je ne crois pas qu'il y ait des limogèges à consonance politique. Parce que quand vous analysez un peu… – Il y a quand même des faits qui ont pu interpeller ces derniers mois ? – La situation, je ne crois pas. Parce que les gens anticipent sur la vérité. Vous allez, quand vous analysez tous les cadres qui sont, enfin, tous les dirigeants sociaux qui ont été démis de leur fonction, à la base, c'est une question de gouvernance. Et je pense que le président, le Premier ministre, on ne prend pas des décrets pour faire partie à un parti politique. Mais c'est surtout la qualité, la valeur de l'homme qui prie. Mais je pense que les hommes vont passer, les institutions vont demeurer. Mais comme le président a mis l'accent sur les meilleurs, et c'est toujours son aït-motiv, c'est les meilleurs qui vont rester. Et je pense que les meilleurs, là, c'est ceux-là qui sont là aujourd'hui pour pouvoir bien gérer les affaires du parti. Parce que, politiquement, on peut fermer les yeux sur un cadre incompétent. Mais quand il s'avère qu'à partir du moment où on n'est pas les seuls, en tout cas, le parti au pouvoir n'est pas seul, toutes les chanceleries sont en train de l'évaluer. Vous avez vu qu'il y a... On a toutes les ambassades qui font des rapports au quotidien. Donc, si on se rend compte qu'il y a une mauvaise gestion, le président est obligé de libérer sa poste, déjà incompétent, pour mettre ceux qu'il mérite, pour que, en tout cas, les critiques soient moindres, pour que la croissance redébatte au profit de tout le monde. Parce que la corruption, le président Kagame l'a dit, qu'on ne peut pas combattre la corruption sans être un modèle. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es président de la République, il faut donner l'exemple à tes concitoyens. Et je pense que c'est ce que le président de la République veut instituer. Il faut vraiment que l'Ivoirien qui gère les choses publiques, ou bien qui gère les choses publiques, soit assez responsable, et puisse vivre de son salaire, et mettre de côté tous les actes de corruption qui n'en ont pas du tout... Un Ivoirien nouveau. Il peut prendre les termes du chef de l'État lors de sa campagne présidentielle de 2015. Alors, on va justement venir au cœur de notre sujet. Je parle de la mobilisation des militants dans les bastions de l'opposition. Un parti politique ne doit pas se contenter du régionalisme. Et pourtant, vous avez des bastions. Ce n'est pas possible, parce que... Non, pas forcément des bastions. Au RHDP, on a tous les ressortissants de toutes les régions. Mais quand on sait que le RHDP, c'est foncièrement le RDR, à l'heure actuelle des choses en tout cas, et le RDR... Le RDR est un parti national. C'est le Nord. Non, le RDR est un parti national. Oui, mais avec compensation, la région... Non, pas forcément. C'est une question de... Je pense que de conviction, et puis une question aussi de sympathie pour un monsieur comme le président de la République, qui traduit, je pense, la réalité des choses, et aussi qui fédère beaucoup d'énergie, beaucoup de sympathie. Je pense que c'est un modèle, un modèle que les gens regardent, que les gens suivent, parce que sans... Si le président s'en va, c'est pour cela qu'aujourd'hui, la question du remplacement de la subsection ne se pose pas, parce que non seulement il n'a pas dit son dernier mot, la Constitution ne lui interdit pas de se présenter. Et donc, je pense que s'il a encore la capacité, il a encore la possibilité, il a encore toutes les énergies nécessaires, la lucidité de gérer le pays, pourquoi pas un troisième mandat... Un troisième mandat... Ce n'est pas du tout... En 2020. En 2020. En tout cas, il n'y a pas d'opposition naturelle à cela. Puisque le peuple choisit la personne qui peut bien conduire les affaires du pays. Et il n'y a pas d'âge limite. Vous avez vu, dans d'autres pays, il y a des gens qui ont des fauteuils roulants qui veulent toujours être président. Mais s'il en a la capacité, je pense que le peuple va lui donner l'onction nécessaire, va l'encourager à rester, parce que... En tout cas, le pays est bien géré. Enfin, vous le dites. Et pourtant, en 2010, on se souvient, il y a quand même deux aspects qui frappent. En 2010, le président Ouattara, lors du face-à-face avec son adversaire, d'alors le président Laurent Gbagbo, disait... Mais Laurent, tu as fait deux mandats. Je crois que ça suffit. Enfin, en bon démocrate, qu'il se présentait ou qu'il voulait présenter aux Ivoiriens. De sa personne ensuite, il y a aussi le fait qu'il a récemment appelé à un renouvellement de la classe dirigeante en Côte d'Ivoire. Il a dit, il est temps que nous passions le relais à une nouvelle génération. Alors, d'où vient-il que dans les arcanes du RHDP, on espère encore voir le président Ouattara ce soir ? Aujourd'hui, nous-mêmes ne connaissons pas la position du président. Mais ce n'est pas impossible. Il a dit qu'il préfère passer le flambeau aux jeunes. Donc, attendons de voir en fin 2019 pour voir qui ou bien que va faire le président de la République. Mais on ne peut pas se mettre à sa place pour parler à sa place. Parce que c'est un monsieur de culture, un monsieur qui tient parole, un monsieur aussi qui est visionnaire, comme je l'ai dit. Et je pense qu'il lui revient. de dire, à un moment donné, soit je continue, soit je passe la relève. Et puis, cinq ans, ce n'est pas beaucoup. Et puis, si on lui donne encore du temps pour parler de développement durable, il faut au minimum dix à quinze ans. Et vous savez qu'en huit ans, on ne peut pas réaliser tout son programme. On peut l'évaluer peut-être à partir de quinze ans, selon les normes internationales de la gouvernance. C'est à partir des quinze ans qu'on peut vraiment apprécier un programme. Donc, nous, pour nous, l'âge n'est pas un handicap, c'est tellement que c'est les ressources physiques et les potentialités du président qui peuvent lui dire, écoute, moi, j'arrête ou je continue. Mais ce n'est pas à nous de le juger. En tout cas, il est tout à fait responsable à son niveau pour dire, soit je passe la relève, comme il l'a dit, aux plus jeunes, où je peux être là pour superviser les affaires du pays sans toutefois être au-devant des choses. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent s'opposer. Mais nous croyons que, en tout cas, laissons le temps au président pour vraiment réaliser son rêve qui est de sortir la Côte d'Ivoire de la torpeur, de promouvoir l'émergence en Côte d'Ivoire. Nous sommes, la Banque mondiale l'a dit, à un stade pré-émergent. D'ici 2020, nous serons émergents parce que tous les facteurs... On a moins de 12 mois de 2020. Les piliers de l'émergence sont là. Les piliers quand on fait une analyse socio-économique, les piliers sont là. C'est pour ça qu'on appelle... La pauvreté est toujours assez élevée. Ça a reculé. Il y a beaucoup de choses à faire en termes de réformes dans plusieurs secteurs clés. Ça a reculé. C'est pour cela qu'on parle d'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau, c'est un Ivoirien qui est amoureux du travail. de la discipline et surtout le respect de l'autorité et surtout l'amour du travail. Si nous arrivons à inculquer ces valeurs aux Ivoiriens, vous allez voir que l'émergence va aller... va aller crescendo et 2020, 2020, nous pouvons le faire parce que les institutions sont déjà créées et vraiment, il faut reverdir, il faut reconvertir. Il ne faut combien de mois encore pour inculquer ces valeurs aux Ivoiriens après 8 ans de gouvernance. Combien de temps faut-il encore pour que les Ivoiriens prennent la terre à votre politique ? C'est un processus. C'est un processus. Vous savez que les États-Unis ne se sont pas construits en 5 ans. C'est des centaines d'années que les Américains se sont rendus compte qu'ils viennent d'horizons diverses. Donc, il faut vraiment qu'ils se mettent ensemble pour développer les pays. De même qu'en France, je pense que tous les pays développés, ce n'est pas le nombre d'années qui compte, mais c'est la maturation des citoyens qui permet la transition tranquille vers l'hébergence ou vers le développement durable. Donc, nous allons aller gros. Je pense que l'ivoirien doit comprendre que quand on gère la chose publique, ce n'est pas pour s'enrichir. Il faut penser développement durable. c'est-à-dire qu'il faut vivre du minimum et aussi il faut essayer de créer les conditions confidables pour ceux qui vont venir après. Il faut refuter la thèse de « Après moi, c'est la poussière » ou « Je suis là aujourd'hui, je prends le maximum, je m'en fous de l'avenir ». Non, il faut juste prendre ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut accepter son salaire parce qu'on ne vient pas dans la portion publique pour être riche. Ceux qui veulent être riches, il y a la voie du privé qui permet d'avoir des fortunes. Mais on ne peut pas venir dans une fonction publique, même quel que soit le poste qu'on occupe, on ne peut pas se taguer ou bien dire que je suis par exemple ministre donc je suis le plus riche du village, du pays. Non, ce n'est pas possible. Un ministre ne veut que de son salaire. Le budget du département ministère... Théoriquement ? Non, théoriquement le ministre ne veut que de son salaire parce que le budget qui est consenti à un département ministériel c'est pour mettre en dehors des activités en tout cas définies pour ce département et comme l'a si bien dit le premier ministre nous allons vers un budget programme c'est-à-dire qu'à la fin de chaque trimestre ce budget-là sera audité, sera évalué pour voir si les objectifs sont atteints et si ce n'est pas atteint quelles sont les mesures correctrices pour pouvoir en tout cas atteindre l'objectif. Donc je pense que c'est un sac d'os d'être dans un gouvernement ou bien d'être dans la fonction publique. On ne cherche pas à s'enrichir on cherche à servir au contraire la nation et je pense que c'est ce qui doit caractériser l'ivoirien nouveau parce que ces vertus-là une fois que on accepte de faire les grèves sauvages on peut négocier dans un cadre consensuel aujourd'hui on parle du pacte de on va à la négociation mais on ne faut pas accepter toutes les revendications le gouvernement peut donner ce qu'il peut donner mais planifier en tout cas de résorber si vous voulez les problèmes au niveau de l'enseignement de façon progressive du coup on ne peut pas accepter donc moi je pense que les enseignants comme nous comme ceux du primaire et du secondaire doivent reprendre le travail et en tout cas accepter les termes les termes de de révision au sentier avec le gouvernement nous sommes quasiment au terme de notre entretien il y a tellement de choses à dire sur le sujet mais bon on n'a malheureusement pas le temps de s'y étaler quels sont les grands chantiers que vous entendez donc déployer pour conquérir l'électorat dans les zones qui sont particulièrement hostiles en tout cas pour le moment qui ne sont pas vraiment en votre faveur la seule stratégie que nous pouvons préconiser c'est le travail c'est le travail et la mise en oeuvre des infrastructures est-ce que vous avez l'impression d'être entendu d'être entendu lorsque vous allez auprès des populations oui justement c'est ça c'est ce qui fait que nous avons nous sommes de plus en plus écoutés nous avons de plus en plus d'adhérents parce que les gens se rendent compte que avec son excellence Alassane Ouattara en tout cas les choses ont bougé et aujourd'hui il ne reste qu'à créer les conditions de répartition de la croissance d'inclusion de cette croissance je pense que les gens finiront par comprendre qu'après Oufo-Bouani c'est véritablement le président Alassane Ouattara qui met en oeuvre les idéaux de l'oufotisme qui est vraiment le bonheur pour chacun et enfin le progrès pour tous et le bonheur pour chacun parce que chacun pourra quel que soit à son niveau bénéficier bénéficier des investissements nationaux consentis par le président de la république vous voulez dire un mot je vous remercie parce que je pense que nous avons cette chance là d'avoir son excellence de président de la république avec à ses côtés quelqu'un qui a une culture aussi de développement je parle du pré-ministre Amandougon Koulibaly et je pense qu'avec ces colonels pour ne pas dire ces généraux à la tête du pays la Côte d'Ivoire ne pourra qu'avancer avancer avancer et je sais que ça ne peut pas résoudre tous les problèmes mais progressivement nous allons le développement se fait par apprentissage des erreurs des leçons d'ailleurs et nous devons garder confiance en cette équipe dirigeante de la Côte d'Ivoire c'est vrai que ce n'est pas les décrets qui vont résoudre tous les problèmes de développement mais avec la mise en oeuvre effective des décrets avec le balisage de tout ce que nous pouvons avoir comme problème je pense qu'il faut avoir confiance et donner le temps pour vraiment apprécier les oeuvres les oeuvres de son excellence le président de la République croire en un tandem Alassane Ouattara Daniel Kablond ou Alassane Ouattara Amadougon Koulibaly je pense que là c'est des hommes qu'il faut pour mettre en oeuvre en tout cas la vision la vision du président de la République sans citer de nom mais vous voyez que ça marche ça marche depuis un certain temps et nous allons absolument aboutir nous allons aller au paradis comme le dit bien le dernier la Banque mondiale nous sommes aux portes du paradis donc allons-y progressivement avançons pour atteindre le paradis en tout cas ce fut un plaisir monsieur Aboua on espère qu'en 2020 nous irons tous au paradis en Côte d'Ivoire c'était donc l'entretien d'Ivoire TV avec monsieur Aboua Gustave directeur général de l'environnement et du développement durable par ailleurs départemental RDR pour la région de la May on se retrouve donc très prochainement pour un autre numéro d'ici à la portée vous bien et à bientôt merci encore que vous avez découvert ici que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV d'ici à la fin